Cette partie fut jouée lors de la ronde suivante contre le très redoutable grand maître Gurgatse. Comme vous pouvez le constater dans la dernière position, mon analyse était très bonne. J'avais préparé une nouveauté pour l'ouverture, j'étais donc très bien préparé pour jouer cette ouverture. Cette partie-ci est assez similaire, mais à être trop bien préparé pour une ouverture, on s'expose à un danger caché. Vous risquez de trop compter sur vos connaissances de la position et sur votre analyse passée, de tomber dans un état qui permet difficilement d'effectuer la transition vers la réflexion, comme nous l'avons examiné précédemment. C'est une raison supplémentaire pour laquelle je crois fermement à l'étude des finales et des milieux de parties plutôt que des ouvertures, comme je le dis à mes étudiants et je le mets en pratique à l'occasion de mes propres études des échecs. En effet, une grande partie de l'étude des ouvertures fait appel à la mémoire. Très souvent, vous utilisez un ordinateur pour disséquer les positions. Vous faites énormément de recherches sur ce que d'autres ont joué. Parfois, vous vous livrez à des analyses très minutieuses, sur le plan tactique, sur le plan stratégique. Mais vous pouvez aussi étudier cette partie du jeu où l'on est tenté de mémoriser les choses. Si vous étudiez les finales, vous étudiez l'essence même des échecs. Si vous étudiez les ouvertures, souvenez-vous toujours du thème dont nous discutons actuellement. Même si vous connaissez très bien l'ouverture, ne croyez pas que par voie de conséquence, au sortir de l'analyse de cette ouverture, vous allez gagner la partie. Ce n'est pas possible. Pendant des années et des années, j'ai vu des joueurs commettre des erreurs au moment où leur profonde analyse de l'ouverture arrivait à son terme. Le premier exemple que je vous ai montré n'illustrait pas le moment où mon analyse était arrivée à son terme. Néanmoins, il montrait que ma connaissance précise de l'ordre des coups avait touché à sa fin. Voici la ligne que nous avons suivie. D4, cavalier en F6, C4, C5, D5, B5. Le Gambit Benko. Il joue un coup qui est devenu très en vogue. C prend B5. Un système positionnel, A6. Dans le Benko, pour ceux qui ne le savent pas, on sacrifie un pion. Je vais abandonner ce pion de l'aile d'âme. Il peut prendre les deux. Les noirs obtiennent alors une structure comme celle-ci avec G6. Il continue avec cavalier en C3, puis fou prend A6. Souvent, c'est ce type de structure qui en résulte. Les noirs ont beaucoup de possibilités de jeu à l'aile d'âme et les blancs sont ici, comme ceci. Ici, la position blanche est très difficile à jouer. Les noirs augmentent la pression. J'ai un pion de moins, mais un avantage positionnel contre le développement des blancs. La structure des noirs est très solide. Dans le Gambit Benko, les finales sont souvent bonnes pour les noirs, même s'ils ont un pion de moins. D'une certaine manière, B6 refuse le Gambit. L'idée, c'est que si je prends ici, la colonne A me sera coupée et j'aurai moins de contre-jeu. C'est un système positionnel très solide. Ces 5 ou 6 dernières années, j'ai beaucoup analysé la variante avec E6, celle que j'ai jouée ici. Cavalier en C3, Cavalier prend D5, Cavalier prend D5, E prend D5, Dame prend D5, Cavalier en C6. Tous ces coups font partie de l'analyse. Cavalier en F3. Le coup suivant des blancs va être Cavalier en E5 qui menace mon cavalier. Je ne peux pas le laisser prendre, sinon ma tour sera en prise. Je joue donc tour en B8. J'ai dans l'idée que s'il joue Cavalier en E5, je pourrais jouer Dame en F6. Après, Cavalier prend C6, D prend C6, j'obtiens un très bon contre-jeu. Il joue E4, fou en E7, fou en C4 qui menace Matt. Tout ceci fait toujours partie de ma préparation. Il rocke, il joue Dame en H5. C'est une bonne idée pour les blancs. Un certain nombre d'excellents grands maîtres l'ont essayé. Le coup suivant peut être Cavalier en G5 pour tenter d'accumuler des forces à l'aile roi. Je joue tour, prend B6 qui regagne enfin le pion et surveille la 6ème rangée. Il rocke. Je joue un coup difficile à trouver si vous ne connaissez pas cette position. En effet, on dirait que la tour B6 veut traverser l'échiquier de part en part. Mais je joue D6 qui est un coup très important parce qu'au coup suivant, je vais jouer fou en E6 afin d'araisonner cette diagonale. S'il le prend, ma structure s'en trouvera très bien. Sinon, j'aurai un bon contrôle sur le centre. Il y a égalité de matériel. Son fou C1 est rivé à la défense du pion B. Il me semble que le jeu des noirs est très bon. Il joue B3, fou en E6, fou prend E6, F prend E6. Dame en G4 qui attaque mon pion. Dame en C8 pour défendre, puis fou en B2. À vrai dire, nous atteignons pour la première fois une position qui n'est pas familière. Dame en G4 est son nouveau coup. Mais Dame en C8 est assez évident. Les noirs ont le trait. Que faites-vous ? Il menace de faire mat. Comment vous défendez-vous ? Si je devais analyser cette position comme un problème d'échec, le cheminement de ma pensée serait le suivant. Manifestement, il y a une onnace de mat. Il y a plusieurs moyens de se défendre. Je peux jouer tour en F7, mais les inconvénients sont que cela astreint ma tour à la défense du pion et que cela accentue ma faiblesse en E6 vis-à-vis de Mme C8. En effet, Mme n'est plus défendue. Tour en F7 n'est pas le déplacement idéal. Loin s'en faut. Une autre possibilité, c'est de jouer E5 qui barre la route du fou B2 vers mon pion G7 et propose l'échange des dames. Mais à terme, cela crée une faiblesse positionnelle, à savoir mes pions qui entravent mon fou E7. Une troisième possibilité, c'est de jouer fou en F6, ce qui immobilise son fou mais pourrait susciter quelques problèmes tactiques. Je dois les calculer afin de vérifier que tout est OK. Quels sont ces problèmes tactiques ? E5, par exemple, constitue un sacrifice de pions positionnels assez similaire au premier coup que j'ai joué contre Vulicevic, si vous vous souvenez de cette partie dans laquelle je double avec F5. Mais dans cette partie-ci, si je l'analyse, je vois tout de suite que les noirs sont dans une situation confortable. Je peux jouer D prend E5 et suivre avec cavalier en D4. mon cavalier sera alors très puissant au centre. Une position excellente pour les noirs. J'ai aussi un coup plus étrange à ma disposition. Fou prend E5. Puis après, cavalier prend E5, D prend E5. Tour en F5 qui mobilise mes pions et je peux jouer cavalier en D4 au coup suivant. Dans tous les cas, les noirs ont une bonne partie. Il peut jouer fou prend F6, tour prend F6, puis tour en D1. Finalement, il n'est pas si difficile de voir que je veux simplement jouer tour en G6. S'il joue Dame en F4, alors E5 est très fort car tous les fous ne sont plus là. Ensuite, cavalier en D4. Après Dame en H3, je peux jouer Dame en F8 pour défendre mon pion. La position des noirs est excellente, il n'y a pas de soucis à se faire. Cette discussion n'est pas compliquée et cette analyse ne pose aucun problème. Le problème, c'est qu'elle demande un peu de calcul. Je dois exprimer un jugement concret. La seule chose qui me freine dans cette position, c'est que je ne suis pas encore prêt à jouer aux échecs. De plus, fou en F6 nécessite un jugement spécifique. Je dois m'occuper Si on examine l'échiquier maintenant, il est manifeste que le jeu des noirs est parfait. Je peux jouer soit cavalier prend E5, D prend E5, soit fou prend E5. Clairement, les blancs n'obtiennent pas une compensation complète. La position est très bonne sans aucun doute. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que je veux jouer. Je ne veux pas encore exprimer de jugement, je suis réticent à commencer le combat. Je joue alors E5 qui a l'air très correct. Ce coup semble parfaitement neutraliser le fou blanc. Le fou E7 est un petit souci, cependant, dans ce genre de partie, votre fou peut souvent se développer en G5 ou H6. Mais à dire vrai, mon coup donne un avantage au blanc. A cause de ce seul coup et pour tout le reste de la partie, j'ai dû me défendre pendant 35 coups. Parce que je n'étais pas encore prêt à combattre, j'ai fini par perdre. Si vous donnez un tout petit avantage à un grand maître, il est capable de l'exploiter très longtemps. E5 s'est avérée ma plus grosse erreur de toute la partie et de loin. C'est même la seule erreur indubitable que j'ai faite. Je ne vais pas décrire en détail les raisons qui font que E5 est un mauvais coup. Sur base de généralité positionnelle, vous voyez que j'aurais intérêt à faire disparaître ces fous. Car maintenant, mon fou est bloqué par mes pions et lui a le bon fou, sur la même couleur que celle des cases où tous mes pions sont immobilisés. J'avais la possibilité de jouer fou en F6, puis d'échanger et de poursuivre avec E5. J'obtenais alors le même genre de position. Clairement, j'ai pris la mauvaise décision. Parce que je n'ai pas voulu analyser les conséquences néfastes de E5. Parce que je n'ai pas voulu engager le combat. Croyez-moi, dans les moments critiques, prenez le temps de vous imprégner de la position. Très souvent, vous ne vous sentirez pas prêt. Car aux échecs, les moments critiques surviennent lorsque vous êtes très fatigué. Vous avez réfléchi pendant 35 minutes, vous avez joué l'ouverture facilement mais vous n'êtes pas encore prêt à prendre les armes, à jouer une partie d'échec impitoyable. Et pourtant, c'est bien pour ça que nous sommes là. C'est pour engager cette lutte. Aussi, j'espère que ces trois parties vous apporteront davantage que le simple fait de vous ouvrir vos yeux sur les difficultés que peuvent présenter les moments de transition. Ce que j'espère vous apporter, c'est une nouvelle façon d'étudier les échecs. Observez-vous en tant qu'être humain et en tant que joueur d'échecs. Croyez-moi, vous constaterez des inclinations similaires qui vous conduiront à vous améliorer dans les deux domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada